Lacan presque queer, l'éthique de l'homme occidental et les buts moraux de la psychanalyse J'ai rédigé cet ouvrage pour dissiper l'épais brouillard qui existe dans le dialogue opposant il faut le dire aujourd'hui les études de genre, les mouvements queer et transidentitaires à la psychanalyse ces mouvements critiquant de manière extrêmement sévère la psychanalyse en l'accusant notamment de reconduire les logiques de domination sociale au premier rang desquelles la domination masculine Alors j'ai déjà développé cette question de la domination masculine en disant que c'est vrai pour Freud ça ne l'est pas pour Lacan et j'ai rédigé tout ça dans ma question féminine publiée chez PUF en 2010 on pourra donc s'y reporter En ce qui concerne l'Oedipe et donc la domination de l'enfant qui serait menacée au fond pour son désir incestueux par un père tout puissant qui dès l'enfance donc reconduit la menace et le pouvoir du père donc du patriarcat c'est pas faux non plus pour Freud mais ça ne l'est pas du tout pour Lacan qui a entrepris une relecture majeure de l'Oedipe du complexe d'Oedipe en indiquant notamment que ce n'est pas l'enfant qui veut la mère et que c'est la mère qui veut l'enfant et du coup le père devient comme on le verra une solution pour l'enfant à l'emprise de la jouissance mortifère de la mère la mère qui n'est au fond qu'un visage de la chose dont je suivrai la généalogie dans l'enseignement de Lacan l'évolution donc le sujet moderne pour Lacan et le sujet moderne pour moi aussi est à la fois un fugitif il fuit la chose et en même temps pour fuir la chose et trouver un abri il trouve un abri dans le cadre du fantasme qu'il se construit mais où il reste prisonnier de son narcissisme intouché alors nous sommes donc d'accord avec les mouvements queer notamment pour indiquer que l'homme moderne effectivement est dans une cage mais du point de vue de notre orientation ce n'est pas parce qu'il est assigné à un genre biologique à la naissance que la cage se referme sur le sujet moderne mais les ressorts de sa cage sont celles du fantasme d'où l'idée de Lacan naturellement et d'où notre idée de l'extraire de cette cage dans une logique émancipatrice via l'expérience psychanalytique Alors on verra donc à part ces quelques réponses que j'évoque ici pour ce dialogue à reconsidérer qui est très important aujourd'hui pour l'actualité du champ culturel et universitaire Donc on verra l'ampleur disons de l'analyse de Lacan pour ce qui concerne l'éthique des sociétés occidentales notamment ce qui concerne la sublimation par exemple qui est un piège pour Lacan et qui est loin d'être donc quelque chose qui engage la fin de l'expérience analytique mais aussi on verra quel est de son point de vue au fond ce qui a déterminé l'émergence de la psychanalyse et qui n'est pas du tout une histoire juive comme on le raconte souvent mais plutôt une histoire du protestantisme comme on le verra en particulier Bref, tout ceci est à retrouver dans cet ouvrage et bien plus de choses encore